La Chine Candidale de la C 然後, Muy份 cher aime ! Si la série de confirmation a lieu aujourd'hui dans ces périodes où est à vou Karla, mon Dieu n'avoir plus d'construire dans les dunkles incluifs. c'est bien que le vivant des circonstances exceptionnelles. Ce n'est pas nous qui avons fait, qui avons créé ces circonstances extraordinaires. Nous préférions que vous soyez dans vos cathédrales et dans vos églises. Nous préférerions que ce soit aux pauvres évêques qui vous donnent le sacrement de consolation. Mais hélas, nous vivons dans des temps presque apocalyptiques et depuis 15 ans, nous pouvons nous demander que l'Esprit qui anime qu'un des membres de l'Église et des membres de l'Église et de la monarchie pédiatrique. Car que constatons-nous, que voyons-nous autour de nous. Ce sont les responsables eux-mêmes de ces églises qui le disent. Ce n'est pas nous. Les églises se vivent. Et puis, il y a la post-matrie. Les religieux et les religieuses sont les religieuses. Les religieuses sont les religieuses. Les séminaires sont également vides. Les grands séminaires sont vendus. Les églises sont vendues, mises à la disposition de protestants, de musulmans, et qui c'est peut-être bientôt de grand-maçon, pourquoi pas. Dans ces circonstances, nous pensons qu'il y a un précepte qui domine pour toute catholique, pour toute famille catholique. C'est le précepte de vivre. Nous devons vivre de quelle vie ? De la vie surnaturelle, de la vie de notre foi, de la vie qui mène à la vie éternelle. Nous voulons aller au ciel. Nous voulons répondre au commandement de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous demande de le suivre, de porter sa croix et de le suivre, si nous voulons avoir la vie éternelle. Et pour avoir la vie, il y a les chemins qui ont été passés par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ce n'est pas nous qui avons inventé ce chemin. Et ce chemin, vous les connaissez. Ce chemin, c'est notre créneau, le créneau de toujours. Il exprime notre foi. Il est imprimé en catéchisme de toujours, et particulièrement en catéchisme qui ont été passés par notre créneau. Et nous voulons garder l'espoir, parce que j'espoir est le gain de la vie éternelle. Ces parrains et parraines qui ont répondu pour les enfants qui sont portés aux baptêmes, ont répondu à ces questions du Maître qui leur demandait « Que demandez-vous de l'Église de Dieu ? » « Que demandez-vous de l'Église de Dieu ? » « Que demandez-vous de l'Église ? » « Que demandez-vous aujourd'hui, mes chers enfants, de l'Église ? » « La foi. » Voilà ce que répondez. Ce n'est plus répondu par un humain. Nous demandons « La foi ». La foi, c'est notre créneau. La foi, c'est notre catéchisme. La foi, c'est la foi dans la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Dieu, qui est notre Sauveur, qui est notre Grand-Père, qui est notre foi. Et nous voulons que notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos cœurs et dans notre Seigneur. Voilà notre foi. Et nous voulons demander ensuite aux parents et à la Reine que nous procurent la foi. La foi nous procure la vie éternelle. Voilà ce qu'ils ont reconnu. Aux parents et à la Reine, mes chers enfants, lorsqu'ils nous ont portés sur les fonds de la Fouceau, notre foi nous contribue à la vie éternelle. Et nous savons bien que nous sommes ici des télérins, que nous sommes des passages et que nous ne sommes pas ici pour devenir. Le demain peut-être un accident de la route nous donnera la mort. Nous savons bien que nous sommes ici pour quelques années seulement. Nous n'avons aucun choix à faire si nous voulons la vie de toujours, la vie éternelle. Pour la peine, nous ne sommes ici pas. Mais ce choix, c'est de garder la croix. Croyez-vous à notre Seigneur Jésus-Christ, croyez-vous dans le Père, croyez-vous dans l'Esprit-Saint. Et vous avez répondu, oui, je crois en le Père, je crois dans le Père, je crois dans le Père, je crois dans la Saint-Étienne, je crois dans la Saint-Étienne et la Cain-Étienne, je crois dans le Père Jésus, pour avoir votre foi. Et on voudrait la détruire aujourd'hui cette foi. On a jeté aux Antilles, aux Catéchistes, on les remplacés par des livres qui ne signifient et qui sont contraires à notre foi. Car enfin, si nous croyons que notre Seigneur Jésus-Christ est notre Sauveur, c'est que nous avons besoin d'être sauvés. C'est la première chose que nous devons apprendre, que notre Seigneur Jésus-Christ est notre Sauveur et que nous n'en avons pas d'autres. Il est là, le droit. Il est la porte de la bergerie. Je suis la porte de la bergerie. Si quelqu'un veut entrer dans la bergerie, c'est-à-dire dans la Vigératelle, il faut que je fasse la croix. Il a dit sans moi que je ne pouvais rien faire. Il est le sel de la vigne. Et si nous ne sommes pas hantés, si nous ne sommes pas branchés sur ce sel de la vigne, nous n'avons plus d'être jetés au feu. Voilà ce que dit notre Seigneur. Nous n'avons pas le choix. Nous devons croire que notre Seigneur Jésus-Christ est notre Sauveur. Ce n'est pas conséquent. Si notre Seigneur Jésus-Christ est notre Sauveur, nous avons besoin de la vie divine que notre Seigneur Jésus-Christ est venu nous apporter sur la terre. Cette vie qui nous a rendus. Cette vie qui nous a rendus en donnant tout son sang pour nous. Tout son sang pour nous. Parce que nous sommes pêcheurs. Ah, le monde n'est pas entendre ces choses-là. Mais nous ne sommes pas des pêcheurs. Nous sommes des gens qui apprennent beaucoup de qualités. L'homme n'est bon. L'homme n'est avec d'immenses possibilités. L'homme n'est pas déchu. Et ainsi, dans le péché originel, nous avons des blessures profondes qui demeurent dans nos âmes et dans nos corps. Quatre blessures que nous enseignent nos théologiens, que nous enseigne notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes blessés profondément dans notre nature humaine, même après que nous avons reçu la grâce du baptême des blessures. Les conséquences du péché originel demeurent en nous. Ces quatre vertus cardinales que vous connaissez, mes enfants. Ces quatre vertus cardinales de la prudence, de la justice, de la force et de la tempérance. Ces quatre vertus sont blessées dans le péché originel. La blessure est la plus prudence et l'ignorance, l'aveuglement. Et Dieu sait si les gens sont aveugles aujourd'hui. Combien d'euros ne pensent même plus à la vie éternelle. Ne pensent pas à la foi. Ils vivent comme des athées. Ils sont en aveuglement. La vertu de justice est blessée par la malice. La malice et âge, il y a un malice dans nos cœurs. Entre le bien et le mal, nous choisissons quelquefois le mal. Parce qu'il y a de la malice dans nos cœurs. Ensuite, c'est la vertu de force qui est blessée par la faiblesse. Et oui, nous sommes faibles devant les tentations, devant les scandales, devant tous ces péchés qui se font autour de nous. Nous sommes tentés par le péché de nous aussi. Et nous sommes faibles. Et enfin, la concupiscence et la blessure de la vertu tempérance. La concupiscence de la chair, désir des quels secondes, désir de l'argent, désir des plaisirs, de la volonté. Voilà nos quatre blessures profondes qui sont en nous. Nous les voyons tous les jours autour de nous. Ouvrez les refus et les glaces pour voir le bouton de la télévision, pour voir les blessures des hommes qui sont bien blessées dans leur nature. C'est une pauvre aux hommes, pauvre humanité. Alors, on voudrait bien croire que tous les hommes sont bons et que nous n'avons pas besoin de sauveur. Car si nous sommes bons, accroînons notre Seigneur Jésus-Christ. Accroîrons la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Évidemment, il faut l'appliquer aux ordines. Il n'y a pas besoin d'accroître dans notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous sommes déjà sauvés, il n'y a pas besoin d'aller en mission pour sauver les hommes. Si tout le monde est bon, si les païens sont dans la vérité, si les protestants sont dans la vérité, et si les bouddhistes sont dans la vérité, s'il n'y a pas d'erreur dans le monde, pourquoi aller en mission ? Pourquoi prêcher du manger ? Restons chez nous. Et là, c'est ce qu'on nous dit maintenant. C'est la nouvelle religion. Laissez les hommes dans leurs erreurs. Ce n'est pas l'erreur. Tout le monde est un chrétien du Seigneur. Tous les hommes sont des chrétiens du Seigneur. Quelle folie ! Mais quel crime de dire des choses comme cela ! C'est un crime ! Parce que le vivant ça, c'est tuer l'esprit missionnaire de l'Église. Et c'est pourquoi il n'y a plus qu'un chose dans les congrégations missionnaires. A la peine de traverser les océans pour les portées devant l'île, si tout le monde se sauve. C'est utile ! Pourquoi les imprenants ? Pourquoi la Sainte-Messe ? Si tout le monde se sauve. Mais nous, nous voyons que nous sommes des pécheurs, que nous avons besoin d'un Sauveur. Et que ce Sauveur, nous a sauvé de par la Croix. Et par contre, nous avons besoin d'un Sauveur dans notre Seigneur. Et cette Croix roulait partout d'ici. Dans vos villages, on en rencontre partout de ces Croix. Alors voilà les chemins des pauvres crucifies, devant des anges vous, témoignages, leur croix de vos Pères. Comme cela est beau, de voir ces crucifies, élever à l'occasion des reprèves, élever à l'occasion de pérennages, se rendre à toutes les populations au pied de ces crucifies, au pied de notre Seigneur, éduquer notre Sauveur. Mais il y a une croix bien plus belle que cette-là. C'est là les riens, ces Croix de Père, elles ne sont pas vivantes. Ce sont des images, ce sont des sculptures, elles ne sont pas vivantes. Où est la Croix vivante ? Où est-elle ? Est-ce que vous seriez une réponse, mes enfants ? Seriez-vous une réponse ? Et vous demanderez la Croix vivante de notre Sainte Région et l'État ? À l'hôtel. À l'hôtel, tout à l'heure, la Croix sera vivante. Notre Seigneur Jésus-Christ sera présent. Ce croix est le même qui a été crucifié. C'est celui qui a été crucifié. C'est son sacrifice que nous allons refaire. C'est son sacrifice que nous allons continuer. Son sang va couler, ce croix. Les espèces du pain et du pain, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ est là. L'os qui est faible du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, les espèces du pain sont pleines du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de ce sang. Nous avons besoin. Ô, si tous les hommes vous récompensent, dans la manière simple que j'ai une grande communion, nous recevoir le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous avons besoin de ce, le Seigneur Jésus-Christ, et nous avons besoin de ce, le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui fait dans notre gloire ? Qu'est-ce qui fait dans notre force ? Parce que, devant les preuves, nous savons ce que faire. Nous savons que si demain, nous sommes invités dans la vie d'hôpital, si nous sommes blessés, si nous devons travailler dans une vie, si nos parents meurent, si nous sommes un peu abandonnés, il est possible. La croix de Jésus est toujours devant nos yeux. et nous nous supporte le souffrance. En force de ta croix, en force de ta croix, en force de ta croix, suis-moi. N'abandonne pas ta croix, ne te gêne pas la croix que je te donne pour porter. Prends-la sur tes épaules, prends-la et suis-moi. Et en le suivant, tu auras la vie éternelle. En le suivant, tu te sauveras, et tu sauveras le monde entier, le monde entier. La vie de Jérèse a l'enfant Jésus dans son Carmel. Elle a sauvé des millions d'âmes, des millions d'âmes dans nos versets. Comme c'est drôle, il a sauvé les prêtes dans nos simples millions catholiques. Alors, vous entendrez, les pauvres protestants disent qu'aucun acte, qui parle des méritoires, aucun acte plus besoin d'un porte-mêle. Par conséquent, vos méritiers s'achèrent. Alors, à ce moment-là, c'est plus grand de vivre si nos actes ne servent à rien. Au contraire, c'est bon de vivre si nos actes portent, portent la vie éternelle. Ils donnent la vie éternelle et la sonne aux autres, en continuant avec notre Seigneur Jésus. Et c'est cela que je vais vous donner dans quelques instants. L'avis de notre Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi je viens à l'appel de vos parents. Ce sont vos parents qui nous sont à l'être en moi. Comment tu viens ? De la contre-volonté que j'aurai de l'encontre-côté sur l'histoire. Ce sont vos parents et qui ont mille fois raison. Mille fois raison de vous apporter ici. Et je me demandais de vous donner la confirmation. Parce que dans les circonstances actuelles, comme on peut dire en décider, on ne sait plus si vraiment dans les circonstances qui sont données, qui sont faites dans nos écrits, le sacrement de confirmation est véritablement donné. On peut avoir au moins un point d'interrogation. Mais ceci est très grave. On ne peut pas donner des sacrements. C'est interdit par la Técurie. Interdit par notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'un prêtre donne un sacrement qui sait que Dieu. Donc, tout lui-même ne sait pas si la grâce est donnée ou n'est pas donnée. Le prêtre n'a pas le droit de donner un sacrement comme ça. Le prêtre a le droit de donner un sacrement comme ça. Le prêtre a le droit de donner un sacrement comme j'ai eu. et donc, par le Seigneur il a toujours venu. Et par le Seigneur, un sacrement qui porte la vie, les vie à vie de notre Seigneur Jésus-Christ, a sa vie. Et moi, je suis sûr que du tout à l'heure, dans les accrements que je vais vous donner, je vous donnerai ce sacrement si vos dames sont bien disposées. Si vous n'avez pas le fait, je pense en vos dames. Si vous êtes bien disposés, et si vos dames sont bien disposés à votre gouvernement, bien vous allez prendre la grâce à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ dans vos dames. Pourquoi ? Je dis ça de moi. Alors, est-ce que c'est l'orgueil, c'est ma part, c'est l'option ? Non. Parce que le sacrement de moi, même si je suis arrivé en tant que pour vous, le bon qui est en question, c'est le même que vous donnez. C'est celui qu'on suit les parents, les grands-parents, les arrières-grands-parents. Derrière-arrière-grands-parents, c'est le même que celui que vous donnez maintenant. Et ce qu'on suit aux parents, et ce qu'on suit aux arrières-grands-parents, c'est le même que vous donnez maintenant. Alors, si le sacrement que je vous donnez maintenant n'est pas validé, alors que vos parents, vos arrières-grands-parents, vos arrières-grands-parents, vont te la faire, c'est le sacrement de mon cerveau. Mais, parce que je suis à mon point, parce que moi, je me disais, je ne l'avais pas trouvé, c'est le grand psychème, c'est le grand psychème que j'ai l'as, c'est le grand psychème qui est en train de se trouver dans les anciens bibliothèques de France et Savard, c'est le grand psychème qui fait la même celle-là, c'est le grand psychème, 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 c'est le grand psychème. C'est bien le sacrement de l'église, de l'église, c'est le grand psychème qui a si beaucoup de gens en seront sûrs, je te comprends bien ce soir chez vous, mon enfant a reçu le sacrement de confirmation. C'est tout ce que je demande de l'église. L'église vous donne des vrais sacrements, et un vrai sacrament, et un vrai sacrament de la messe. Et c'est pourquoi nous sommes tant attachés aux habitudes des Alamès de tous les autres. C'est pour ça. Parce que nous ne pouvons pas une Eucharistie quelconque, une Eucharistie contestante, une Eucharistie, on ne sait plus si notre Seigneur est présent dans l'Eucharistie, pas présent dans l'Eucharistie. À quoi, dans la manière dont on traite l'Eucharistie aujourd'hui, on veut vraiment se demander si notre Seigneur est respectant, parce que les Vraîmes ne font même plus qu'une réflexion devant la sacre Eucharistie, même plus qu'une réflexion, plus de respect. Une réflexion située pour n'importe qui, mais qu'est-ce que c'est que ça a parlé de Seigneur ? Il ne faut pas aussi que c'est notre Dieu qu'on traite de cette manière-là, devant son Dieu, devant son genou. Tous genoux fléchira, dit à Paul, dans l'Eucharistie, dans les Enfers, sur la terre et aux cieux, devant notre Seigneur. Quand il viendra à l'Eucharistie aujourd'hui apparaissait sur le nu-épuisé, comme il a le trop du plaisir au printemps d'État, Nous l'assumons, c'est-à-dire tout ça que nous vous connaissons. Nous serions tous avec moi à l'instar, pour même savoir comment on s'est énergiqués. Nous venons à notre assigneur qu'il y a un individu, c'est notre roi, notre sauveur, notre créateur, celui sans lequel nous ne serions pas ici-bas, dans lequel il n'aurait rien ici-bas, c'est lui qui a fait du mal, c'est lui qui a fait du mal, c'est lui qui a fait du mal, c'est lui qui a fait tout ce que nous voyons, c'est tout ce que nous voyons, c'est tout ce que nous donnons déjà. Tout, c'est notre assigneur qu'il y a un individu qui a été vertueux par une impactation. Par qui tout a été fait, nous le disons dans notre château. Alors, il viendrait, et nous le traitons comme on traite maintenant dans le monde. Les gens qui prennent notre assigneur, comme nous le traitons actuellement dans les cérémonies égales, ce sont des gens qui ne croient pas la dignité d'être responsable. Nous, nous voulons croire la dignité d'être responsable, et nous voulons la montrer, et nous voulons la manifester. Voilà, c'est tout simple. Et nous parlons en grâce, comme le témoin des liens d'aujourd'hui, je vous rapproche, je vous rapproche. Laissez-nous vous prier, comme nous l'ont fait en prier pendant des siècles. Laissez-nous faire le sacrifice à la Messe, comme il a été fait pendant des siècles. Laissez-nous avoir les sacrements que nous avons eus et ayons toujours été ceux de l'Esprit. Nous rendons au moins l'expérience à la Tradition, et c'est une certaine expérience à ce qui a toujours été faite. Et on sent bien que j'ai une méditation, une certaine récluence à nous donner cette faculté, et qui, d'ailleurs, mettrai dans la fête. J'écris, aujourd'hui, Monseigneur Orchand, on est ici, et il disait, « Tiens, Monseigneur, mes chers enfants, je vais te laisser, je vais te laisser faire, vous pouvez venir à m'attaquer ma cathédrale, elle vous est couverte, je vous la laisse pour toute après-midi, demain, vous pouvez faire une cérémonie de confirmation à ma cathédrale, si vous voulez, c'est plus la point même. Et je la ferai comme vous l'avez essayé. Quand on l'a toujours fait, comme je l'ai reçu moi-même, je vous la retrouverai. Puisque vous l'avez tirée comme ça, il n'y a rien de mal à vouloir la confirmation comme vos parents l'ont reçue, eh bien, je vais vous la donner moi-même. Moi, je m'en vais, je me retire à l'école, je n'ai pas besoin de donner. Je serai très heureux, mais je finirai aussi. Je ressens mon Seigneur. Je me réjouis de savoir que mon Seigneur Enchant me donnait la confirmation, comme toujours, on l'a sonné dans les ans passés dès que vous n'avez été confirmé. Absolument rien, je ne saisis pas du tout remplacer des exécutifs, c'est pas moi-même. Mais vous avez le droit, comme une fois, de demander à faire comment qui est magnifique. Je vous donne l'avis. Je vous donne l'avis, mon Seigneur Jésus. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. et que je vous supplie de garder l'avis. De garder l'avis. Personne n'a le droit d'y m'éventuer. Un rôle qui s'est venu, si un an du Ciel, moi-même, c'était un rôle, je chante la doctrine que je vous ai enseignée, ne le croyez pas. Voilà ce qui s'appelait. Après, personne ici-bas ne peut modifier notre vie. Viendrons dans notre catéchisme. Attachons-nous à notre métier. Nous devons être consistuellement dans tous ces jours. Notre décalogue. Maintenant, on en parle plus des droits de l'Homme. Les droits de l'Homme deviennent maintenant la règle générale dans l'Église. Alors, ce n'est pas les droits de l'Homme que nous avons reçoit. Ce sont les devoirs de l'Homme, le décalogue. Et lorsque nous appuyerons le décalogue, les vrais droits de l'Homme seront observés. c'est automatiquement. C'est dans l'incomplissement de nos devoirs que nous nous rendons en justice aux autres. Mais nous faisons la vie de l'Homme. Et nous nous rendons nos devoirs plus à l'honneur plus à l'honneur. Par les droits de l'Homme, vous pouvez être dans l'incomplissement les devoirs. Par les devoirs, nous nous accomplirons. plus à l'honneur. On veut remplacer ces droits de l'Homme dans les droits de l'Homme. Plus à l'honneur. Plus à l'honneur. Et puis enfin, le Saint-Agrédit de la Vête, c'est l'Homme et le Notre-Père. C'est le résultat du Chine. Voilà ce que nous devons savoir. Et le Notre-Père, il n'y a, c'est nous aussi. Et nous nous devons nous montrer que le Notre-Père, il n'y a, que le Votre, le Votre, le Votre, le Votre, le Votre, le Votre, et le Votre, le Votre, c'est le Votre, le Votre. Ils nous diront Votre. Le Votre, et le Votre, ce que vous faites. Que votre volonté soit faite sur la Terre en appartement de souillette. Mais non, 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 non. Le Seigneur pour les Néod, il réunira. Nous savons bien qu'il réunira. Mais l'événement à l'événement. On va vous montrer ce qu'il veut. Alors après, à la fin des temps. C'est pour ça qu'on l'a déplacée de la fête du Christo-Roi. La fête du Christo-Roi de Martinien est mise à la fin de l'année liturgique, plus pendant l'année liturgique. Donc, notre Seigneur a réuni au moment de la fin des temps, notre Seigneur n'a pas réuni. Et le panneau, quand il a mis la fête fin à la fin d'octobre, c'est vrai qu'il venait parce que notre Seigneur a réuni pendant ses temps sur cette terre, pas seulement dans nos foyers, pas seulement dans notre personne, sur nos âmes, il doit y aller sur la cité aussi, sur la société civile. Voir, les galops doivent être la loi d'appliquer des civils. On voit bien maintenant ce qu'il en est, d'avoir révisé des galops ou racontes. On peut tuer importeux que l'enfant dans le sein de sa mère avant l'importance. L'avortement, nous avons la conception de ses complains à lui. C'est un grand des galops, c'est la loi des sociétés civiles. Alors, nous ne savons pas que nous soyons dans nos sociétés, nous ne savons pas qu'on indique que le des galops. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, qu'elle aille plus sur la société civile. Vous savez ce qu'il disait, c'est la terminale vie, la terminale de poitiers. Donc, il était lui décrypté à la chambre. Alors, on lui a dit, ah non, non, là-dedans, il n'est plus possible que notre Seigneur Jésus-Christ règle et son associé. C'est une chose règle, mais ce n'est pas possible. Il a répondu à l'autre, s'il n'est plus tant aujourd'hui que notre Seigneur Jésus-Christ règle, pareil que sur la société, s'il n'y a plus tant non plus que la société existe. S'il y avait parfaitement raison. Et nous pourrons répondre à cela, maintenant. Pour moi, j'ai le fait qu'ils disent, ce ne sont plus les députés maçonniques ou les députés anti-clairicaux qui disent cela, maintenant. Ce sont nos évêques de bête. Et non, il n'est plus tant que notre Seigneur règle sur la société. Et à nous, nous dirons toujours, il faut que notre Seigneur Jésus-Christ règle sur la société, même si on nous en perd, même si c'est impossible, même si on ne le veut plus, si ceux qui dirigent ne le veulent plus. Et notre idéal sera toujours cela, que Jésus règle sur nos cités. Nous le chanterons. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit roi, et oui, pour nous. Et je terminerai en voyant à toutes les idoles que je pense, pour pouvoir vous édiquer. J'ai assisté, en tout cas, c'est en 1940 ou 1950, pour ça que nous avons cet Hachat. Il y avait 48. Jésus-Christ. C'est très bien que nous avons cet Hachat. C'est un Hachat. C'est un Hachat. C'est un Hachat que vous avez dans ses fonds. C'est un Hachat. Il est mort à la Tichon. J'ai moi-même reçu sa débrouille portée à ta carte. Et là, il reçut le professeur et il est avec lui. Et Monseigneur Monseigneur Chacotkin, avec une agence de la Tichon, il m'a invité pour tirer son sac, un sac qui n'est plus sur les fonds. Or, on ne provoque pas qu'il y ait le sac, donc bien sûr des postes comme un petit peu. Et il se trouvait le père d'Hachat. C'est des fonds qui ne se souvient pas du nom du père d'Hachat. Mais le père d'Hachat, le père d'Hachat, le plus beau discours, le plus beau dossier, il faisait des fêtes des faits à la Tichon. Il va y avoir une foi extraordinaire qui a fait comprendre un Monseigneur Chacotkin plus haut sous les verres très déléguents, des verres très respectueux, un Monseigneur Chacotkin. Les anciens ont avant tout l'attachement à leurs écoles catholiques. Rappelez-vous cela l'enseigneur ? Ils veulent leurs écoles catholiques. Ils veulent garder des questions. Ils ne veulent pas se passer leurs écoles catholiques. Ils veulent parler de leurs nœuds. Ils sont en train de dire encore une fois. Qui est là ? Alors que je suis d'ensemble, vous l'encourage à faire en sorte que vous ayez des écoles catholiques, des vrais phénomènes ou non, vous voulez, des vrais phénomènes, des vrais phénomènes, des vrais chrétis de la bête, des vraies doctrine, des vraies catéchiques. Voilà ce dont vous avez besoin. Voilà selon les gens que vous êtes heureux. Je demande à la séquence de guerre d'Omarie de Bourgogne. Je vais venir à votre secours afin que ces enfants vont-elles continuer l'enqué de ce sens. Et les grands puissants vont se trouver en vue d'un des problèmes de la société actuelle Nous devons vous aider, nous devons vous aider à l'assassuré des guerres, et les vrais sous-tourant en nous, dès qu'elle est complice par Amman, Amman et Sarimano, si eux, qui arrivent les guerres, pendant que nous devons vous aider.